Salut, c'est Marie-Pierre Bellefeuille de l'école de musique en ligne JeJoueDeLaMusic.net et aujourd'hui on parle de gammes et d'arpèges. On en fait souvent, on en fait beaucoup, si bien que des fois on devient un peu blasé sur le pilote automatique, un peu tanné. Aujourd'hui je vous montre donc deux façons de faire changement dans votre pratique des gammes et des arpèges. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas ici. Si vous voulez apprendre le piano en ligne avec un programme accessible et convivial, ça se passe sur JeJoueDeLaMusic.net Premièrement, les gammes. Quelque chose de bien amusant qu'on peut faire, c'est de faire des gammes en mouvements contraires. Pour une raison que je ne peux pas vraiment m'expliquer, je trouve ça à peu près deux fois plus le fun qu'à faire des gammes normales, si on veut, en mouvements parallèles. La gamme en mouvements contraires, on va partir d'un point central sur le piano avec les deux pouces. Et ce qui est plaisant et un peu plus facile, c'est que, comme nos mains sont symétriques, le doigté standard, si on prend des gammes qui ont le doigté standard, comme Do par exemple, nos doigts, le passage du pouce va intervenir en même temps dans les deux mains. Ça, c'est un élément facilitant. On se concentre moins sur le doigté, ce qui peut faire en sorte qu'on peut venir plus travailler sur notre posture puis aller chercher un peu de vitesse aussi. Donc ça, c'est une façon de changer le mal de place, si on veut, avec les gammes. L'élément qui est plus difficile dans la gamme, contraire qu'avec les gammes en parallèle, c'est que, puisque nos mains s'éloignent l'une de l'autre, on ne peut pas garder dans notre champ de vision, sous un même coup d'œil, tout ce qu'on est en train de jouer en même temps. Plus on élargit, plus ça devient de la gestion à gauche puis à droite. Donc c'est un super bon exercice pour se pratiquer à faire confiance à notre ancrage, c'est-à-dire faire confiance en ce qu'on a sous les doigts. La gestion de se placer vraiment un doigt par touche. C'est comme si on marchait, comme si dans la vie, vous montez ou vous descendez un escalier, que vous montez et que vous descendez à chaque jour. Probablement que vous n'avez pas à regarder chaque escalier. Chaque marche n'est pas une nouvelle étape de « ok, je vais mettre mon pied là, ok, c'est à peu près cette hauteur-là ». Ben non, on sait, on est habitué, c'est un mouvement continu, puis notre cerveau est prêt à recevoir la distance. Mais c'est la même chose sur le piano. Quand on joue comme ça en mouvement conjoint, c'est comme si on marchait. Puis ultimement, on veut être capable de le faire sans regarder où on met les pieds, les doigts. Ça, c'est un exercice que vous pouvez transférer dans d'autres tonalités. Par contre, plus il va y avoir d'altération, de dièse ou de bémol dans cette tonalité-là, plus ça va être difficile. Ou le fun, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Par exemple, si je le fais avec la gamme de sol, qui contient un fa dièse comme avant-dernière note, ben quand on le joue en mouvement parallèle, notre fa dièse arrive exactement à la même place dans la main droite que dans la main gauche. Mais si on joue la gamme en mouvement contraire, dans la main gauche, on va avoir le fa dièse qui va intervenir dès le départ. Puis dans la main droite, ça va être un peu plus tard. Donc, ça va être des coordonnées. Deuxième exercice pour changer le mal de place dans notre routine de gamme et d'arpèges, vous l'aurez deviné, ça concerne les arpèges. Je vous montre de quoi ça va avoir l'air. Vous avez vu ce qui se passe. Au lieu de monter parallèlement sur deux, trois, quatre octaves, puis de redescendre, je monte ma position fondamentale, mon accord de do à sa plus simple expression. Et là, je vais faire un pas en arrière. C'est comme si je réinitialisais la chose avec un nouveau doigté. Donc, dans la droite, je vais reprendre le pouce, le doigt le plus bas de la main, si on veut, puis dans la main gauche, le petit doigt. Pour repartir avec mon premier renversement. Le deuxième, ainsi de suite. Puis vous pouvez faire ça sur le nombre d'octaves que vous voulez. Terminer sur la tonique. Ça peut même très bien se faire en redescendant aussi. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel accord. Je l'ai démontré sur do. Puis je vous invite, si vous faites ça, à porter attention à la régularité dans votre rythme. Vu qu'on décompose en plusieurs positions d'accords, ça serait tentant de faire une position, une position, une position. Là, vous entendez ce que ça donne. Ça donne un rythme découpé. Mais on veut ça, un son sans couture. Puis si vous voulez aller encore plus dans le détail, pour finir ça au maximum, je vous invite à porter attention au doigté. Le mot d'ordre, ça serait de prendre le doigté le plus ergonomique possible. Mais vous pouvez aller au-delà de ça, puis vous contraindre à prendre les doigtés standards pour chaque renversement. Pour la position fondamentale, ça serait 1-3-5. Dans la main gauche, 5-3-1. Pour le premier renversement, on a la même chose dans la gauche. 5-3-1. Dans la droite, on va avoir le deuxième doigt ici. À cause de l'espace plus grand qu'il y a dans le haut de l'accord. Deuxième renversement, c'est l'inverse. C'est notre main gauche qui va utiliser le deuxième doigt au lieu du troisième. Dans le fond, en faisant le truc le plus ergonomique, en cas de doute, vous pouvez alterner entre 3 et 2. Puis, pour la plupart d'entre nous, on va le sentir que le deuxième doigt, c'est plus confortable si on veut. Dans la main droite, on reste standard ici. Vous voyez, si je fais le test et que j'essaie avec le deuxième, bien non, ça n'a pas de bon sens. J'ai deux doigts tout crochés dans le vide, alors qu'il y a juste une touche. 1-3-5. Et un bon vieux 1-3-5 pour revenir au point de départ. Et voilà, c'était mes suggestions d'exercice pour changer le mal de place un petit peu et varier votre pratique de gamme et d'arpin. J'espère que ça sera rehaussé votre pratique d'une petite épice. Et je vous dis à bientôt.